Monsieur Paris, l'Empiris s'est illustré pour le Green Award, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? A la base, on s'est posé vraiment une question simple qui était de savoir jusqu'où on peut aller en termes d'électrification de flotte et en analysant la situation, notre situation à nous, le marché, la façon dont il évolue, mais aussi les solutions qui sont déjà présentes aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller très loin et on pouvait viser un objectif de 100% de véhicules électriques sur une période de 4 ans. Et donc on a démarré un plan pour trouver les solutions, trouver les véhicules, trouver des solutions de flexibilité aussi pour les employés dont les situations individuelles ne conviennent pas aujourd'hui. Et l'un dans l'autre, on a maintenant un plan qui fonctionne avec 5 voitures qui sont là, 15 voitures qui sont déjà commandées et donc un quart de la flotte qui sera déjà 100% électrique d'ici à la fin de l'année. Donc c'est vraiment un projet qui mobilise toute l'entreprise, parce qu'au niveau communication interne, au niveau ressources humaines, il y a eu une grande collaboration qui s'est mise en place. Et je pense que maintenant on est prêt pour l'avenir, quand on parle d'interdiction du diesel par exemple, de fiscalité sur les émissions, ça ne nous concerne plus. Donc on est vraiment prêt pour la période post-véhicule thermique. Et je pense qu'avec la masse de véhicules électriques qui est en train d'arriver sur le marché, c'est important que chaque fleet manager ait un plan en termes d'électrification. Et en quelques mots, quelle a été la solution pour avoir un parc électrifié d'ici à 2021 ? La solution a été de se dire que toutes les voitures n'existaient pas aujourd'hui, mais qu'elles existeraient d'ici à dans 4 ans. Et donc de regarder chaque situation individuelle, et en fonction des possibilités de rechargement, et des besoins en termes de véhicules, de dire, eh bien il y a une solution qui existe pour vous, ou on va attendre et repousser dans le temps jusqu'au moment où le véhicule adapté va arriver. Mais l'hypothèse sur laquelle se base notre plan, c'est qu'il y a une masse de véhicules électriques qui arrivent, et qui d'ici à 2021 couvriront tous les besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !